Salut les poules, aujourd'hui on vous emmène faire un peu de canyon on a démarché plein de youtubeurs parce qu'on avait envie, on a ambition d'emmener plein de youtubeurs avec nous dans des aventures et il n'y en a qu'un seul qui nous a répondu et il est aujourd'hui avec nous C'est Lily Licon Personne ne nous a répondu On s'est fait un autre pote, allez c'est parti Aujourd'hui on vous emmène directement en eau trouble et quoi de mieux pour ça que d'aller dans les gorges de l'héros Pour être un peu plus précis, on part en amont de Saint-Guillem le désert pour descendre les gorges jusqu'au pont du diable Un bel enchaînement de rapide, de calme et de saut nous attendait La leçon de cette vidéo sera donc comment une idée un peu débile peut vous faire marrer pendant deux jours Maxime vu qu'il avait pas de combi de printemps il a une combi pour les eaux froides là donc je vous dis même pas comment il a chaud Y'a toujours ces papillons, est-ce qu'on remet un extrait de l'époque papillon ? Mec c'est un film d'horreur, ça me dégoûte Je crois qu'on a trouvé le spot idéal pour démarrer On est pas du tout équipé là donc c'est un peu en mode touriste mais ça va être drôle T'as pas pris de casse du coup ? Si j'ai pris le casse Eh pour vous, je fais un effort Il voulait pas prendre le casse ou si ? Eh en cliff T'es pas à Red Bull en cliff là ? T'es avec une putain de boue et licorne arc-en-ciel Tu vois pas la différence ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est froid ? J'ai encore trop chaud ! Ah ! Je me suis rempli d'eau Oh ! Allez ! Mec on va jamais tenir à deux Eh bien sûr que fini ! Ah ! Eh je m'en avance pas ! Je pense que la bouée ne va pas faire long feu L'objectif c'était de descendre toute une rivière qu'on connaissait assez bien parce qu'on avait fait pas mal de psychoblocs, de waterlines à différents endroits de cette rivière mais on l'avait jamais descendu et on s'est dit quitte à le faire autant le faire de manière rigolote avec une bouée un peu qui n'a rien à faire ici Mec elle te tape un sourire, elle passe le meilleur moment de sa vielle Qui ? Bah Lili ! Calme toi avec Lili Le consentement par Londres ! Oh putain ! Clairement Lili, c'était pas du tout l'idée de l'année C'était vraiment très instable On a vu cette bouée, on s'est dit Wouah ça a l'air pas mal Il y a une grande surface Eh ben que Nini ! Ça ne tient pas du tout ! Sébastien N臭 Sébastien Écoutez Sébastien 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 A deux dans les rapides c'était mort Déjà que tout seul, je sais même pas si Max il en a fait un seul en entier Moi, j'ai laissé tomber parce que je me retournais avant même de commencer dans le rapide. Donc c'est Max qui se les est presque tous collés. Je suis très inquiet d'avoir bu cette eau douteuse. Après, on lit toujours l'utile agréable. Du coup, en plus des échanges de les gorges, du cliff et bien sûr, du psychobloc. Il est là, le champion de cliff diving. Il est beau, il est haut, il est grand. Et franchement, c'est un spot, je trouve, quand le cliff vraiment en psychobloc sont pas tant exploité que ça. Il y a pas mal de choses à faire. Ils sont bien cool. Il y a juste aussi pas mal d'araignées quand vous faites du psychobloc. Mais bon, c'est le jeu, vous êtes dans les gorges. Je crois que tu manques de ta l'eau super haut après. Allez, oui ! Allez, elle est là. Elle est où, l'araignée ? Allez, il n'y en a pas. Allez, t'y vas. T'y vas, ça tient. Allez, allez, c'est beau, ça. Allez. Oh, j'ai une crainte à patin. Du coup, ce qui est vraiment cool dans cette rivière, c'est que tout le long, il y a pas mal de sauts à faire de toutes les hauteurs. Ça va du 1 mètre à 20 mètres, voire peut-être un peu plus. Oh, ça fait du bien, un peu de calme, là. Donc voilà, moi, je m'arrêtais au saut moyen. J'allais pas sur les sauts trop haut, voilà. Puis c'est le grand kiff de Maxime. C'est moins le mien. C'est bon, t'as sondé ? T'es sûr que je peux sauter ? Donc saute face à toi. T'es prêt à intervenir ? C'est bon, t'as mer, hein ? Bon, je vais vous lâcher une petite anecdote sur Thibaut, vous le connaîtrez un peu. T'as vu ? Ici, dans l'eau, il est moins courageux que sur la falaise. Ou non, c'est pas vrai. Il est très courageux, mais il a peur. Les poissons de l'eau, des sciures et tout, qu'il voit pas dans le fond. C'est quoi, ça ? Les mecs, s'il nous fait ça à la jambe ? Tu crois pas ? Parce qu'il avait pas l'air d'avoir peur, là. Alors, pas trop, tu sais que j'ai peur, après, moi. Franchement, je suis vraiment pas le malin. Surtout quand je vois pas le fond, alors là, c'est horrible. En plus, il y a des moments où on voit des poissons énormes, il y a des trucs comme ça qui passent. Donc, j'étais pas très serein à l'idée de patauger dans cette mare à monstres. Max ! Attends-moi ! Mais tu vois, moi, je suis juste allé chercher le truc, je t'attends ! Non, mais moi, j'ai peur, Solo ! Oh, la mienne ! Attends-moi ! Je vais t'aider ! Bon, Lily, il tire un peu la gueule. Elle a soif ! On arrive dans un endroit de ouf. C'est pour ça qu'on est venu ici. Magnifique. Digne des plus grands films de science-fiction. Un décor d'une autre planète. Pour toi, tout est une autre planète. Écoute, mec, j'adore la science-fiction. T'as un problème ? Pourquoi on s'appelle le Détour français, à ton avis ? Ça rime de science-fiction. Parce qu'en France... Eh bien, la France, mec, c'est plein de planètes. La France, le plus beau pays du monde. Oh là 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 ! Je sais pas si vous voyez. Celui, il porte dix mille noms. C'est le parapluie, les mille gouttes. C'est notre canyon. C'est notre aqualand de l'héros. Donc, en fait, cet endroit, il est incroyable parce que ça fait comme un petit toit qui recouvre la rivière. Et au-dessus, il y a plusieurs sources. Donc, tout en haut, c'est plein de vasques magnifiques. Et ces vasques, en fait, elles débordent. Et ça fait comme si on était sous un parapluie. Une cascade permanente, même en été. Et c'est assez fou. J'ai jamais vu un autre endroit comme ça. C'est bon ! C'est bon ! Ça fait pas rire les mouettes, ici. Maintenant, on va devoir démêler cette corde de merde. C'est n'importe quoi. Qui c'est qui m'a fait ça, là ? C'est encore Maxime qui a fait n'importe quoi. Au final, vu que la nuit tombait, moi, passerain dans l'eau. Moi, passerain la nuit. En plus, il y avait encore plein de belles choses à voir. Donc, la caméra passera non plus dans le noir, au final. Parce qu'on voit rien. Du coup, on a trouvé un petit passage pour rejoindre la route. On a pu rentrer à pied. Pour recommencer dès le lendemain, à peu près au même endroit. Un peu avant, parce que c'était beau et on n'a pas eu l'occasion de bien filmer. Et tu sais que moi, j'ai peur dans l'eau. Et là, j'ai peur la nuit. Franchement, je ne quitte pas la bouée. Non, mais je te le dis. C'est juste... Ouh ! Ouh ! Ouh ! T'es con. Tu sais que j'aime pas ça, en plus. Arrête, tu me tires. Non, mais écoute-moi. Ça me fait pas rire. J'allais pas t'aider, hein. Si t'as essayé de m'entraper. Tu verras, mec, je vais essayer de t'aider. Et quoi ? Bah rien, j'avais peur, c'est tout. Bonjour deux ! Je pense qu'on peut arrêter les explosions en plein milieu, quand la nuit tombe. C'est juste là. Oh là là ! Alors, comme vous pouvez le voir, ici, ça s'appelle le parapluie. Parce qu'on se croirait sous un parapluie. Voilà. C'est une belle formation karstique, formée par les pouvoirs de l'érosion de l'eau. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en été, l'eau de la rivière, elle a le temps un peu de chauffer tout le long de son trajet, mais l'eau qui coule, en fait, elle est beaucoup plus fraîche. Donc, c'est pas une douche très agréable. Et les vasques, en haut, c'est pareil, l'eau est belle, mais c'est pas très agréable, puisque c'est assez frais. Il y a longtemps que j'avais pas refait de cliff assez important. Et là, ça m'a étonné le temps que je suis resté en l'air. J'avais pas le souvenir que c'était cette sensation vraiment... C'est incroyable, en fait. Je sais pas si tu te rends compte de toutes les secondes, mais en tout cas, tu les vis à fond. C'est un truc qui fait vlog. Un moment là, on était dans la rivière, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, ça mettait vraiment une ambiance avec ces gorges qui ont ces formes un peu chaotiques. On se croirait un peu dans le Styx. Je sais plus dans quelle mythologie c'est la rivière qui descend aux enfers. Ça fait très chaotique, avec plein de formes de roches qui dépassent un peu partout. Avec la pluie, ça faisait vraiment une super ambiance. On se croirait un peu dans l'apocalypse. Nous approchions enfin de notre destination. Épuisée de cette aventure, on ne remerciera jamais assez Lily d'avoir été là sur le dernier kilomètre. Elle s'est découverte depuis cette aventure une passion pour l'exploration, et elle est même partie en Espagne pour explorer des tunneliers abandonnés. On va donc se quitter là-dessus. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager pour nous soutenir. Allez, tchuss les poules ! Et n'oubliez pas... Bon, je fais ça, je sais pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titr'autre ! On a l'air. Sous-titres en pageant ! Sous-titres en pageant ! Sous-titres en pageant ! L'escalier ! Sous-titrage ST' 501